Yo les gars c'est Djorcaf, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la carrière avec Arsenal Déjà l'épisode 6 les gars, donc on est à la moitié de la série à peu près Ça fera 12 épisodes, j'ai compté si mes calculs sont intéressants Donc on est premier, toujours un vaincu au bout de 11 journées avec 29 points Devant Manchester City qui a 24 points et qui aussi a 11 journées Donc voilà, on domine ce championnat pour l'instant, on a 5 points d'avance sur le deuxième Mais vous savez rien n'est joué, surtout qu'il reste pas mal de matchs à jouer dans ce championnat Notamment Tottenham, West Bromwich Albion, j'ai cru voir un Sunderland Mais aussi, je n'ai pas vu la troisième équipe, mais bon c'est pas grave Comme vous avez vu, bientôt le mercato d'hiver, donc n'hésitez pas à me proposer vos joueurs On a un petit peu de budget, ce serait sympa de proposer des petites pépites Et donc là on part directement face à Tottenham, voilà Tottenham, Arsenal, un grand match Que j'ai joué en champion les gars, vous m'avez dit de jouer les gros matchs en champion Je vous écoute, en tout cas j'essaye, pas tout le temps le faire, mais quand on peut le faire on essaye Et là c'est Harry Kane, Harry Kane qui essaye de perforer la frappe d'Harry Kane Elle est bien captée par Petro Sech, encore une fois vous verrez qu'il a pris énormément en termes de général Et là c'est Hug Minson, la nouvelle recrue de Tottenham qui va essayer de travailler sur son côté Essayer de faire la différence, là il arrive à centrer pour Harry Kane, c'est récupéré par Danny Rose La frappe elle est à côté de Rose malheureusement pour l'équipe Ensuite c'est Antoine Griezmann qui s'en va directement sur son côté droit Il a été replacé côté droit pour pouvoir repiquer sur son bon pied Là il fait les petits passements de jambes, la frappe d'Antoine Griezmann malheureusement Qui tombe pile sur le gardien et c'est récupéré par Jose Gaia malheureusement Ça ne fera pas but pour nous, Wiltshire qui encore rebalance Antoine Griezmann dans la profondeur La faim de deux corps d'Antoine Griezmann, le petit crochet, le scoop turn je crois L'enroulé et c'est encore sur le gardien, toujours cette pression face au cage Qu'on même malheureusement n'arrive pas à gagner comme vous voyez On va peut-être faire des changements à la mi-temps, voilà je vais sortir Griezmann Vous allez me dire pourquoi il fait un bon début de match Je vais vous répondre qu'il est un peu fatigué Et que sincèrement Walcott est très 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 bon Pareil pour Cazorla un peu fatigué On fait rentrer Francis Coquelin Donc voilà deuxième mi-temps, déjà la 52ème minute de jeu Face à Tottenham et là c'est une très mauvaise relance De Koscielny, la frappe Malheureusement pour Harry Kane Elle est contrée par le terrible, l'incroyable Petro Selch Et là c'est Wiltshire qui Va essayer de sortir pour la mettre à Muller, la passe élève somptueuse De Wiltshire malheureusement Muller Qui échoue sur le gardien, Muller qui ne fait pas un si bon début De saison que ça pour l'instant, espérons qu'il va se réveiller Et là c'est Theo Walcott qui s'échappe La frappe de Walcott pour Sanchez Et encore un bel arrêt, vraiment on a eu deux très bons gardiens dans ce match Que ce soit Hugo Lloris ou Petro Selch Donc ça fait 0-0 Deux belles équipes qui ont fait un football sympathique C'était un beau match Malheureusement 0-0 Ça ne reflète pas forcément la physionomie du match On continue avec West Bromwich Albion Je vais voir les petits mails vite faits Mais qui ne sont vraiment pas intéressants Donc voilà, match nul 0-0 C'est pas ce qu'on voulait Mais en tout cas là on part contre West Bromwich Albion En espérant gagner avec la même équipe que d'habitude Donc voilà, au The Heat Wars J'ai vu leur stade, je ne connais pas En tout cas c'est parti directement face à cette équipe Au maillot rouge, espérons Qu'on va essayer de faire du sale et que ce sera sanglant Et donc là directement Muller qui s'échappe La frappe de Muller, bien contrée Griezmann qui essaie de faire des petits grigris Malheureusement ça ne marchera pas Encore une fois Thomas Muller Qui va essayer de balancer Alex Sanchez Dans la profondeur Sanchez, il ne rate pas ça Il ne le rate pas Et bien sûr que non, il ne le rate pas Plas du pied, sécurité les gars 36ème but de jeu Un but à 0 pour Sanchez Qui je pense Ouais on a un Sanchez taille patron Pour ce match vraiment Parce qu'il a vraiment été au niveau Muller qui fait une très belle passe décisive Pour Sanchez Et Sanchez ensuite qui finit Magnifiquement bien C'est vraiment très très bien joué De la part de Sanchez Qui est vraiment un cadre de cette équipe Là Thomas Muller Qui l'a mis pour Antoine Griezmann Le scoop turn de Griezmann La frappe de Griezmann Et c'est bien arrêté par le gardien Faut dire il nous a fait une mishiba de Choyi Il a tiré sur le gardien Et la sélecteur Mellerine Qui s'en va sur son côté Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'aller feinter La feinte Il la remet derrière Pour Aaron Ramsey Ramsey la frappe Elle est bien contrée Il aurait peut-être plus S'appliqué Mais Ramsey fait du très très sale Depuis le début On va pas lui en vouloir Nous voilà on s'impose 1-0 Face à West Bromwich Dans un match Très largement dominé Avec 4 frappes pour nous Et une seule pour eux Là on part directement Contre Norwich City Ne perdons pas Une seule seconde les gars Dans cette carrière Voilà Norwich City Qui est un adversaire Vraiment mal classé On va espérer s'imposer Avec une plutôt grande avance Parce que là Il va falloir commencer A faire la différence Niveau gol à verrage Là c'est Jack Wiltshire Qui s'échappe La feinte de Jack Wiltshire Le défenseur Vous avez vu Il s'était déjà fait prendre une fois Il ne se fera pas prendre deux fois Malheureusement pour lui Ce sera pénalty Donc ça va être tiré par Peut-être Alex Sanchez Mais non Vous le savez que moi Mon tir de pénalty C'est Toto Muller Toto Muller Qui va s'élancer Qui ne peut que la mettre Voilà A gauche Tranquillement Le gardien n'a rien vu 45ème but de jeu 1-0 But de Thomas Muller Sur une très belle provocation De Wiltshire Qui avait bien esquivé Toute la défense Donc voilà On mène déjà 1-0 Comme je vous l'ai dit On va essayer de continuer Et d'amplifier ce résultat Je ne sais pas si ça va être possible Mais en tout cas On va tout faire pour Donc là encore une fois Jack Wiltshire Qui est vraiment en train de s'imposer Je pensais que ça allait être Le point négatif de l'équipe Mais au final pas du tout Et là c'est le festival De Cazorla Vraiment un super joueur Un joueur rare Vraiment les gars Cazorla Très très bon J'hésite bien à passer en 4-3-3-4 Parce qu'il fait vraiment du très très sale Regardez-moi ça Il est magnifique ce but Le scoop turn retourné Ensuite Voilà bah Il est tranquille dans la défense Et il met un petit plat du pied sécurité Côté gauche Des familles Voilà Cazorla Qui montre que c'est vraiment Un très 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 grand joueur Et là c'est C'est Jérôme Qui s'échappe La frappe de Jérôme Elle est belle Petit filet Il a bien niqué Petrosetsch En faisant feinte Croire qu'il tire à droite Finalement il tire pro du poteau Vraiment bien joué de la part de Jérôme Kossiannik Qui est au marquage je crois Et qui malheureusement Lâche le marquage Non c'est Bélerine Bélerine qui aurait peut-être dû Tenir le marquage Mais bon il est jeune On va pas lui en vouloir Surtout qu'il y a deux Et là c'est Thomas Muller Qui revient La fin de Thomas Muller Il va frapper Malheureusement Pas assez fort Dans les mains du gardien C'est bizarre de faire des frappes comme ça En tout cas ensuite C'est Antoine Griezmann Sur son côté Qui va essayer d'aller provoquer Antoine Griezmann Qui est vraiment acculé Des deux côtés Mais qui va réussir à se démerder Qui va essayer de faire Les passements de jambes Pas déboussoler Même face à une équipe De milieu de tableau Comme Norwich Là vous voyez Le petit pont Non même pas petit pont Mais en tout cas Ça fait but Petit contre favorable En tout cas C'est que du positif On s'impose donc 3-1 face à Norwich Je vous ai mis un petit ralenti Histoire de voir les stats Match au final Plutôt équilibré Mais on a été plus réaliste qu'eux Et donc là Dernier match de l'épisode Face à Sunderland Les gars Espérons encore une nouvelle victoire Ça fait donc deux victoires Et un match l'une Dans cet épisode J'espère vraiment Que on va pouvoir s'imposer Face à Sunderland Qui est quand même une équipe Très très fève du championnat anglais Donc voilà Directement on enchaîne avec Francisco Klein Qui l'aimait bien Pour Jack Wiltshire Wiltshire la passe Elle est magistrale Pour Thomas Muller Qui rate encore un face à face Thomas Muller Qui commence à rater De plus en plus d'occasions Je ne vais pas vous dire Que je vais le vendre Mais j'y pense J'y pense vraiment Mais en tout cas Jack Wiltshire Qui a fait une superbe passe Et là c'est Antoine Griezmann Qui rentre dans la surface Mais qui malheureusement Dévisse totalement sa frappe Encore une fois Griezmann Qui est vraiment Impressionnant Là les passements de jambes Ils sont parfaits Il va aller enrouler la frappe Malheureusement C'est dans les bras du gardien En tout cas voilà Jack Wiltshire Super super joueur Qui vraiment m'impressionne Donc là c'est une perte de balle Une récupération très haute De Francisco Klein Qui vraiment dans son rôle De récupérateur Et là Thomas Muller Quand même Il fait parler de la poudre Voilà un gunner Qui fait parler de la poudre Ça fait plaisir Voilà un 0 pour Arsenal Face à Sunderland A la 71ème minute de jeu Ça fait très 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 plaisir Vraiment là Le but est très beau Vraiment La récupération de Coquelin Est nickel C'est ce qu'on lui demande Et ensuite la passe et les belles La feinte magnifique La frappe de toute beauté Donc voilà Encore une fois une action Avec Aaron Ramsey Pour Wiltshire Wiltshire qui la décale Pour Muller Muller qui rate encore Je sais pas La relation Wiltshire-Muller Ne marche pas du tout Et donc on s'impose Donc un but à 0 Face à Sunderland J'espère que cet épisode T'aura plu Si t'as plu N'hésite pas à poser un like Donc voilà Là on va essayer de partir Pour des petits entraînements Techniques Voilà on va mettre En point de Griezmann Qui a je pense Le potentiel Pour être bien 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 meilleur Pour atteindre un très très gros général Donc là j'ai pas lésiné Sur les moyens avec le Antoine J'ai vraiment mis Antoine Dans tous les registres Donc ensuite Je pense quand même Avoir un petit peu varié J'ai mis du Laporte Non ? Non j'ai mis du Bélerine Ouais c'est vrai que Bélerine A besoin de monter Surtout que comme vous voyez Monte très 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 vite C'est assez impressionnant Et ensuite J'ai mis Laporte Donc voilà Deux défenseurs Et un attaquant Antoine Griezmann Donc en espérant Que ça fasse quelque chose De plutôt sympa Je l'ai simulé Comme vous voyez Et donc ça fait Un truc plutôt sympa Pour Griezmann Comme on voit Il est plutôt prêt Du 85 Et ensuite On va aller voir Les petits mails Tranquillement Petits mails espagnols Voilà Francis Coquelin Qui nous fait Le petit coucou des familles Qui nous dit merci coach Je pense Donc voilà On a donc Au classement général J'ai cru voir Une bonne avance Là on va avancer Jusqu'au prochain match Du prochain épisode Qui est Aston Villa Donc voilà Comme vous voyez On a une avance de 6 points Face à Manchester City On a toujours pas perdu les gars On va essayer de pas perdre Comme je vous ai dit Là on a pas encore joué Contre les très très gros Du championnat On a pas joué City On a pas joué On a pas joué Beaucoup de clubs Vous voyez les premiers C'est Aston Villa Swansea Etc On les a pas encore joués Donc j'attends vraiment On a pas joué le Liverpool De Klopp Etc Donc vraiment faut attendre Là au niveau des buteurs Muller est à 7 buts A 1 but Du meilleur buteur Qui est Touré Il y a Touré Tiens bizarre En tout cas Passe décisive C'est 100 petits casers là Wiltshire et Muller Qui sont premiers avec 5 Passe décisive chacun Invincibilité Petre 7 Bien sûr Vu notre performance actuelle On est peut-être On va essayer de faire Les invincibles Vous vous rappelez de cette célèbre équipe Des invincibles Là vous voyez Petre 16 Je suis resté longtemps sur lui Il a pris un plus 3 Il a 88 ou 89 Je ne sais plus Donc voilà On va essayer de refaire Cette équipe des invincibles Qui n'a pas perdu Je vais faire tout Pour ne pas perdre Je vais tout donner dans les matchs C'est pour ça aussi Que je vous fais des posts de commentaires Et c'est beaucoup plus facile Pour moi De vous commenter tout ça Et ensuite de parler par dessus Comme ça je suis bien concentré Sur les matchs Et je n'ai pas forcément Vous commenter le match en direct Donc comme vous voyez Beaucoup de gens ont pris Des plus 2 Plus 3 Etc Ça fait vraiment plaisir Même le petit Joel Campbell Même son petit casse-droit A pris un plus 1 Alors qu'il est vieux Les joueurs prêtés Prennent aussi des plus Ça fait plaisir les gars Donc voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu On termine par une petite review D'effectifs C'était Joe Bye tout le monde les gars